Bonjour, Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine, avec cette semaine une émission spéciale européenne. Nous avons le plaisir de recevoir Marion Maréchal et Jean-Louis Bourlange pour parler effectivement de la France dans l'Europe, de l'Europe dans le monde. Faut-il une Europe souveraine ? Faut-il une Europe des nations ? Quelle identité pour l'Europe ? Que peut faire l'Europe face à la menace russe, face aux défis migratoires ? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Jean-Louis Bourlange et Marion Maréchal. Marion Maréchal, Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce débat. Jean-Louis Bourlange, on rappelle que vous êtes président de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, vous êtes député Modem et Marion Maréchal, vous êtes tête de liste reconquête pour les élections européennes. Et on commence peut-être avec vous. Le président de la République, Emmanuel Macron, parle beaucoup de la menace existentielle russe pour l'Europe. On voit qu'il en a fait un des axes de campagne pour les européennes. Est-ce que, d'abord, vous partagez son point de vue, est-ce que la Russie aujourd'hui est une menace existentielle pour l'Europe ? Moi, je trouve intéressant de regarder les réactions à l'étranger, en premier lieu, et notamment venant de pays comme l'Italie ou même comme la Pologne, qui sont de fervents défenseurs de l'Ukraine depuis le départ, et qui dénoncent une fuite en avant, et donc une forme d'irresponsabilité du président de la République, qui là se lance dans un engrenage dont on n'est pas sûr de voir l'issue, puisque pour faire la guerre, encore faut-il avoir l'assurance, ou en tout cas la forte probabilité de pouvoir la gagner. Or, pour ne vous donner que quelques chiffres, qui ont tourné beaucoup ces derniers jours, il faut savoir qu'aujourd'hui la France est capable de produire à peu près 3 000 obus par mois, alors même que l'Ukraine en consomme près de 60 000 par mois, et nous avons aujourd'hui à peu près 200 chars en France, quand à peu près une dizaine de chars par jour sont détruits en Ukraine. Donc c'est vrai que l'aventure paraît hasardeuse dans ces conditions, d'autant plus, une fois de plus, qu'accélérer ce processus en faisant entrer formellement la France en guerre, en envoyant des troupes, c'est prendre le risque évidemment d'une entrée en guerre formelle, et donc d'une riposte de la Russie, dont nous ne maîtrisons pas tous les... Ça c'est une chose, c'est sur sa proposition effectivement d'envoyer peut-être des troupes, mais est-ce qu'il y a une menace ou pas ? Et est-ce qu'il a parlé aussi d'augmenter le budget des armées, de se préparer ? Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait de menaces sur les frontières françaises, il y a évidemment une inquiétude pour le coup beaucoup plus légitime de la part de pays qui sont plus ou moins frontaliers de la Russie, et je pense en cela à nos amis notamment polonais par exemple, et il faut évidemment tenir compte de leur inquiétude, je ne crois pas en revanche qu'il y ait une menace sur les frontières françaises. En revanche, je considère qu'aujourd'hui il y a des menaces existentielles en France qui ne se trouvent pas dans le Donbass, mais qui se trouvent bien sur le sol français, et une menace sur la paix civile, je pense à Rennes, où on a des tirs pendant 67 minutes de narcotrafiquants avec des populations qui sont terrées chez elles à plat ventre pour ne pas prendre des balles perdues. Je pense à ce qui s'est passé à la Courneuve, où on a eu des tentatives d'assassinats de policiers notamment. Je pense au magistrat de Marseille qui explique qu'aujourd'hui la ville est perdue face au narcotrafic. Alors je me dis plutôt que d'aller s'aventurer à envoyer des troupes en Ukraine, j'aimerais d'abord que le président s'affaire à restaurer la paix civile aujourd'hui dans notre pays. Je pense à vous parler des autres menaces existentielles ou pas, mais d'abord cette menace russe, Jean-Louis Bourlanche, même question, est-ce que vous considérez que réellement il y a un risque d'agression de l'Union européenne, je dirais pas seulement de l'Europe au sens large, par les troupes russes après-demain ? Ni de l'Union européenne, ni de l'Europe au sens large, mais de l'Europe démocratique, assurément, je m'étonne d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Bon ben laissez-moi... Dans quelle période ? Non mais juste définir ce qu'est le... Écoutez, je compte au Royaume-Uni par exemple. D'accord. Je compte au Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui partage fondamentalement les valeurs libérales, sur le plan politique et d'ailleurs économique aussi, et sur le plan démocratique, avec l'ensemble des pays qui composent l'Union européenne. Je m'étonne un peu de la dialectique de Madame Maréchal, qui dit, on n'est pas tout à fait au niveau, donc ils ne vont pas faire la guerre. Je suis désolé, on est en présence d'une agression caractérisée. Je crois que tout le monde a pris conscience, peu à peu, du caractère profondément nocif, impérialiste, agressif de Vladimir Poutine. Et quand on est en face d'une menace de cet ordre, on la relève, on s'organise. On fait face et on n'envoie pas de troupes. Il ne s'agit pas d'envoyer des troupes, le Président l'a dit avec beaucoup de clarté. Ce n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, le fait de coordonner nos moyens, de mobiliser nos forces, de permettre à l'Ukraine de ne pas être brisée, c'est essentiel. Nous avons un scénario très clair de la part de Vladimir Poutine, qui consiste militairement à essayer de forcer les défenses ukrainiennes et de liquider l'Ukraine, avec un projet qui est extrêmement clair, qui est la prise de contrôle d'une partie du territoire ukrainien, non seulement l'Est, mais également Odessa, qui est un changement de régime à Kiev, et qui est une neutralisation, donc une marginalisation, au profit de Moscou, de cet État plus ou moins fantoche, un peu comme ce qu'est la Biélorussie. Moi, je discutais l'autre jour avec la Présidente de Moldavie. Elle me disait, c'est très clair, si l'Ukraine tient, la Moldavie restera. C'est une personne remarquable, qui lutte pour la démocratie, contre la corruption, et pour la souveraineté de son pays. Elle me dit, c'est très simple, si l'Ukraine tient, mon pays résistera. Si l'Ukraine s'effondre, alors là, ça sera beaucoup plus difficile. Les baltes, quand on discute avec les baltes, ils vous disent, à Vilnius par exemple, ils vous disent, nous sommes directement menacés. Quand vous discutez avec les Polonais, ils vous disent la même chose. Et il y a eu un moment de tumulte autour de la déclaration du Président de la République. Mais une semaine après, la plupart des pays, y compris la plupart de nos amis allemands, par exemple les gens de la CDU, les gens des Verts, les gens des libéraux, nous disent, vous avez raison, le Président a raison, de dire qu'il y a péril en la demeure. Et donc, il s'agit, face à ce risque, il s'agit de savoir si on résiste. Et moi, effectivement, j'ai senti que Madame Maréchal n'était pas tellement résistante, comme disait Arletti. Et deuxièmement, il s'agit de savoir si on résiste ensemble. Moi, c'est deux raisons, pour moi, de soutenir une Europe très forte, très unie, et une Europe qui est une Europe de la vaillance, et pas de l'abandon. – Moi, je m'amuse beaucoup, je dois dire, des accents bellicistes que j'entends au centre et à gauche, venant de gens qui, depuis des décennies, ont participé à la baisse des effectifs de nos armées, au désarmement de notre pays. Vous-même, M. Bourlange, vous avez soutenu à fuite un temps M. Nicolas Sarkozy, qui a baissé de manière drastique les effectifs de l'armée. Vous avez soutenu Emmanuel Macron en 2017, dont je rappelle qu'il avait, juste après son arrivée au pouvoir, entraîné à la démission du général de Villiers, tant les coupes budgétaires dans l'armée étaient catastrophiques, ne parlons pas sous la période des socialistes. – C'est vrai que je… – Mais non, la loi de programmation militaire a été pour la première fois respectée. Nous augmentons massivement le budget des armées. On peut faire de la polémique, moi, c'est pas mon genre. – On a baissé la baisse. Non, non, c'est pas une polémique, M. Bourlange. Vraiment, c'est une question de cohérence. Ça veut dire qu'à un moment donné, je constate qu'aujourd'hui, les plus bellicistes et les plus enclins à vouloir se lancer dans la participation de la France. – Les bellicistes, c'est Poutine, c'est pas nous. Moi, je vous le dis très honnêtement et très franchement, je considère qu'on peut souhaiter, et c'est mon cas, la victoire de l'Ukraine sans pour autant vouloir faire la guerre à la place de l'Ukraine. Je considère qu'il faut pouvoir aider l'Ukraine sur le plan humanitaire, sur le plan logistique de la reconstruction, sur le plan financier. Mais je considère que la ligne rouge, c'est évidemment, selon moi, l'envoi des troupes. Vous dites que le président de la République a été très clair. Non, pardonnez-moi. Il n'a fait ces derniers jours que vouloir, au contraire, ouvrir cette porte et légitimer cette possibilité et semble-t-il vouloir même préparer les esprits. En étant d'ailleurs très isolé sur le plan européen et international de ce point de vue. Et l'autre ligne rouge, j'en finirai par là, selon moi, mais on en parlera certainement, c'est que derrière cet accord d'ailleurs de sécurité qui a été voté au Parlement de manière consultative, il y a derrière la volonté affichée de vouloir à terme intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et l'Ukraine dans l'Union européenne, donc dans le marché commun. Et on y reviendra, qui sont pour moi deux lignes rouges très fortes parce que l'intégration de l'Ukraine, c'est le tombeau de main dans notre agriculture française. Le plan de Vladimir Poutine, c'est un plan en trois points. Je l'ai dit, forcer les résistances de l'Ukraine, percer le front, obtenir, espérer et contribuer par des faits, par des manœuvres, l'élection de Trump, donc briser l'unité du monde atlantique et troisièmement, par un certain nombre, notamment par des mouvements qui commencent avec l'élection européenne et qui se prolongeront jusqu'à l'élection présidentielle, briser l'unité de l'Union européenne et son intégration. S'il réussit ces trois éléments, effectivement, il n'y aura plus d'Europe libre, d'Europe respectée dans le monde de demain. – C'est Emmanuel Macron qui a brisé l'unité. Je veux dire, là, en l'occurrence, c'est lui qui a fait la démonstration qu'il était isolé sur la volonté d'envoyer des troupes et que la majorité, si ce n'est l'essentiel, les pays européens ne sont éprimés. – C'est pas vrai, moi, j'ai vu… – Il a servi Poutine, de ce point de vue-là. – J'ai passé la semaine dernière avec les Allemands, j'ai été à Berlin, et avec les Polonais, on a reçu, effectivement, ici, nos homologues, mon homologue polonais, il y a une atmosphère de très grande ferveur, de très grande réflexion, même si le chancelier Scholz, effectivement, est assez isolé dans la classe politique allemande parce qu'il est plus, plus, certains disent prudent, d'autres plus ilanime que les autres. – Jean-Louis Borges, mais nous ne sommes pas du tout isolés. – A fixer deux lignes rouges, l'une l'envoi des troupes, vous nous dites qu'il n'en est pas question pour le moment, et la seconde, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est une ligne rouge aussi l'envoi des troupes, et est-ce que l'intégration… – Non, mais moi, je ne raisonne pas en termes de ligne rouge, Obama a fait ça un jour, on a vu où ça l'a menée. Bon, je ne raisonne pas du tout en ces termes. Ce que je pense depuis le début, et si Mme Maréchal suivait mes interventions, elle en conviendrait avec moi, ce que je pense depuis longtemps, c'est qu'on doit, face à une situation de cet ordre, on doit faire ce qu'on doit faire sur le moment. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'apporter des munitions, d'apporter des armes. En décembre dernier, le Conseil européen s'est réuni et a décidé de quelque chose de très théorique, qui est l'engagement de négociation avec l'Ukraine pour son adhésion en 2030. Moi, je suis favorable, contrairement à Mme Maréchal, je suis favorable à l'adhésion, mais je trouve que c'était une décision totalement inadéquate, alors que nous avions simplement à côté de nous des gens qui n'avaient pas les obus pour se défendre, qui n'avaient pas les munitions pour se défendre. Donc je crois qu'il faut prendre les choses dans le sens sur la question de l'adhésion à l'Union européenne. J'ai fait un rapport extrêmement précis, il y a deux ans, il y a un an et demi, pardon, au nom de la Commission des Affaires étrangères, où j'ai essayé de définir ce que pourrait être un schéma réaliste d'élargissement progressif de l'Ukraine. Sur l'OTAN, même chose. Le problème, c'est que j'ai longtemps pensé, j'ai longtemps espéré, dans les années 2000, qu'on pourrait organiser une Europe intermédiaire. D'ailleurs, à Bruxelles, on avait inventé le concept de double voisinage pour l'Ukraine. Voisinage avec l'Europe, la démocratie, le système d'économie de marché, etc., et un voisinage avec la Russie. Et ce que fait Poutine depuis l'occupation de la Crimée et depuis surtout le déclenchement de la guerre, c'est de rendre impossible cette ligne tampon. Ce n'est pas pour rien. Je me rappelle avoir reçu dans mon bureau le président de la République de Finlande. Et il m'a dit Dieu sait que je connais Poutine. Dieu sait que j'ai eu des relations constantes avec Poutine, que j'ai essayé d'aménager les choses. Maintenant, je vous le dis, nous sommes, entre lui et nous, nous sommes sur une ligne claire. Ceux qui sont d'un côté sont d'un côté, ceux qui sont de l'autre sont de l'autre côté, et ceux qui sont au milieu sont mangés. Donc, moi, je dis qu'il faut des garanties de sécurité qui seront offertes à l'Ukraine là aussi. Le moment venu, on ne va pas faire rentrer l'Ukraine en période de guerre, mais le moment venu, on devra avoir une solidarité très forte de l'ensemble des démocraties, celle du Nord, les Pays-Baltes, celle des Balkans, et celle de la Moldavie et de l'Ukraine, pour, si nous voulons, avoir un ordre stable et respecté dans lequel nous pouvons vivre libres et prospères. Marion Masson, vous vouliez répondre brièvement pour qu'on puisse évoquer d'autres sujets. C'est vraiment une question ouverte parce que je ne connais pas votre position sur le sujet. Avant de parler des projections à 5, 10, 15 ans, vous avez entendu, moi, ce que je pense de cette intégration et cet élargissement, mais moi, je suis contre les élargissements en général, d'ailleurs. Ce n'est pas que sur le sujet de l'Ukraine. Je pense que nous avons déjà bien affaire à 27. Beaucoup de défis à relever dans notre fonctionnement interne à 27 et qu'il serait déraisonnable de vouloir encore approfondir l'élargissement. du groupe LR et donc PPE, les élus socialistes, les élus macronistes du groupe Renew ont voté pour la prolongation de l'ouverture du marché commun européen aux produits agricoles ukrainiens. Ces mêmes personnes qui, il y a quelques semaines auparavant, étaient au chevet des agriculteurs. Alors, les agriculteurs, on le sait, sont très hostiles. Pascal Canfin a dit ici même avant vous qu'on allait suspendre, effectivement. C'est pas ce qui s'est passé. On allait revenir sur la libéralisation des droits de douane, etc. Je le rappelle parce qu'il l'avait dit très nettement. C'est pas ce qui s'est passé il y a quelques jours, le conseil. Mais voilà, quelle est votre position ? C'est intéressant parce que là, il y a un vrai sujet de concurrence déloyale qui peut vraiment tuer notre région. Il faut pas mélanger tous les problèmes. Le problème de l'Ukraine, c'est qu'effectivement, ces productions agricoles sont détournées, sont interdites et donc, elles ont tendance à se déverser. Je crois que la solidarité doit s'organiser mais qu'on doit veiller à ce que ça ne désorganise pas les marchés. Ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Il a été assez mal fait, je reconnais volontiers, il a été assez mal fait mais c'est pas du même niveau, vous comprenez ? C'est pas parce qu'il y a un dysfonctionnement sur le marché agricole du fait de l'Ukraine et d'ailleurs, les Polonais sont très typiques. C'est pas un dysfonctionnement, ça. Les Polonais sont totalement solidaires de l'Ukraine sur l'adhésion, sur l'intégration à l'OTAN, sur l'aide militaire à apporter à l'Ukraine et ils disent en même temps sur le plan agricole, ça colle pas et nous sommes effectivement sur une ligne très proche. Oui, mais c'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Non, mais j'aime pas le terme dysfonctionnement parce que là, pour le coup, c'est des vies, j'ai envie de dire, économiques, mais pas seulement économiques qui sont en jeu, c'est-à-dire que nos agriculteurs, ils le vivent dans leur chair au quotidien, donc on ne peut pas simplement parler de dysfonctionnement. C'est un mauvais fonctionnement du marché agricole. Non, c'est un choix délibéré d'ouverture des marchés aux produits agricoles. Je rappelle qu'en Ukraine, le salaire moyen, c'est autour de 300 euros. Je ne vous parle même pas évidemment de la différence, divergence de normes Je voulais avoir votre avis sur cette actualité en particulier. Et ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a fait le choix de prolonger cela. A l'inverse, c'est marrant, vous citez la Pologne, d'ailleurs Pologne qui est un fervent soutien particulier de l'Ukraine, évidemment, et qui, elle, pour le coup, a été la première à alerter sur les conséquences dramatiques de l'ouverture de ces marchés, sur l'effondrement du prix de blé, notamment, dont ils ont été les premières victimes au début de la guerre et qui sont les premiers aujourd'hui à plaider pour qu'on arrête cette ouverture inconsidérée des marchés. Ce qui ne veut pas dire, c'est qu'il faut qu'ils puissent transiter par l'Europe pour ensuite être exportés, pourquoi pas, en Afrique, pour contourner, je veux dire, les blocus éventuels que pourrait provoquer la guerre. Mais là, il faut qu'ils puissent transiter par la mer Noire, c'est pour ça qu'il faut se battre, parce que si les Russes contrôlent le DSA, ça ne sera plus possible. Il faut transiter vers la mer Noire car les blés ukrainiens, ce sont des instruments fondamentaux de nourriture pour l'ensemble du Sud global. Moi, je me rappelle avoir discuté avec des chefs d'État africains et ils nous disaient ça, ils nous disaient le drame de cette guerre, c'est que nous avions des circuits à partir de l'Ukraine qui ont été bloqués par le blocage russe en mer Noire. Et là, je me félicite que les Ukrainiens remportent de grands succès en mer Noire et que maintenant, la route du blé puisse passer par la mer Noire car c'est certainement par ces nouveaux marchés qu'on détendra la pression sur nos propres marchés à l'intérieur de l'Union européenne. J'aimerais qu'on clôt le chapitre Ukraine. Mais tout de même, une dernière question parce que finalement, ça pose... Si vous vouliez le conclure, ça serait tellement bien si vous avez la paix... Non, non, je ne vais pas encore installer la paix mondiale, mais la paix sur ce plateau. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, passer à un autre sujet. Mais pour conclure, peut-être ça pose quand même la question de l'Europe, de la défense et de la puissance européenne. Est-ce que cette affaire finalement ukrainienne ne démontre pas qu'il n'y a pas de puissance européenne aujourd'hui ? Est-ce que pour qu'il y ait une puissance européenne, il faut passer à une Europe de la défense avec un commissaire à la défense ? Vous y êtes favorable, Marion Maréchal ? Alors ça, c'est le projet en effet d'Ursula von der Leyen et de son groupe, le PPE, et de toute sa majorité, y compris d'ailleurs celui des macronistes. On en parlait à l'instant, c'est-à-dire qu'Ursula von der Leyen veut en effet une Europe 1-30, veut la création d'un impôt européen, veut une avancée d'ailleurs accélère, et on y reviendra, j'imagine, M. Broulange vers un État fédéral au sens strict du terme et elle veut un ministre... Ce n'est pas ma vision des choses. Ça m'intéresse parce que j'ai cru comprendre pourtant que c'était le cas, mais vous allez m'éclairer, vous allez m'éclairer. Vous allez m'éclairer, mais vous êtes plus nuancé que je ne le pensais. Et en l'occurrence, la création d'un ministère des Affaires étrangères et donc c'est le corollaire qui est celui d'une défense européenne. Moi, je m'oppose totalement à cette idée de défense européenne parce que qui dit défense européenne dit mécaniquement diplomatie européenne puisque les deux, évidemment, sont corrélés et je crois qu'aujourd'hui, il est non seulement illusoire mais dangereux d'aller vers cette orientation pour une raison simple, c'est que ce serait l'effacement, bien sûr, de la voie française, de la singularité diplomatique française, de la capacité de la France à défendre des intérêts qui lui soient aussi propres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois, évidemment, des intérêts convergents avec d'autres pays et c'est pour moi l'organisation de l'impuissance parce qu'imaginez qu'on puisse à 27 avec nos histoires, nos traditions, nos intérêts, nos géographies singulières et propres, arriver et aboutir à une diplomatie qui soit une diplomatie, on va dire, claire et unique qui aboutisse à des décisions, du coup, derrière d'engagement d'une armée potentielle européenne avec, j'imagine, derrière l'idée non plus du droit de veto potentiel mais celui de la fameuse majorité qualifiée que veut Ursula von der Leyen dans tous les domaines, c'est donc prendre le risque demain que l'armée française soit engagée, parfois contre la volonté du gouvernement français. Donc moi, je m'oppose totalement à cette vision, je pense que la défense fait partie des domaines qui doivent rester strictement nationaux, ce qui n'empêche pas du tout, bien sûr, qu'il puisse y avoir la volonté, et ça malheureusement, on en est encore très loin, d'une solidarité sur le plan industriel des pays européens à la fois dans des grands projets mais aussi dans les commandes publiques, pardonnez-moi de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des pays, même quand ils ont le choix de pouvoir commander européens, préfèrent parfois commander européens et d'aspirer... – Américains, vous voulez ? – Oui, américains, et d'aspirer, bien sûr, peut-être ne plus simplement déléguer aujourd'hui sa sécurité dans la structure sécuritaire de l'OTAN, aujourd'hui tenue évidemment par les États-Unis, mais tendre vers plus d'autonomie stratégique de ce point de vue-là, on en est aussi très loin parce que rien dans le projet que veut Ursula von der Leyen n'indique que cette volonté de mettre en place la défense européenne implique en parallèle, comment dire, je vais dire, une libération, si je peux dire, de l'organisation sécuritaire de l'OTAN qui est aujourd'hui tenue très largement par les États-Unis. Donc là, je pense que c'est vraiment une voie qu'il ne faut pas suivre et qui en fait en réalité nous conduira à l'impuissance. – On finit là-dessus sur cette page, Jean-Louis Borlange ? – C'est une question très importante. Moi, je dois dire que je suis un peu étonné de ce que j'entends, à savoir qu'il ne faut pas que les Européens aient une défense commune, ça me paraît quand même très inquiétant. Nous sommes dans une situation où, contrairement aux espérances qu'avaient nourries certains après l'effondrement de l'Union soviétique, nous avons une menace directe, massive, agressive de la part de M. Poutine, menace qui va se développer pour une raison simple, c'est que M. Poutine est devenu un personnage relativement secondaire, la Russie est devenue un pays relativement secondaire par rapport à la Chine dans le monde global, et que, pour se refaire une sorte de prestige, M. Poutine a intérêt à accentuer sa pression sur l'Europe. Deuxièmement, nous avons un affaissement très net de la solidarité américaine. Si Trump est élu, c'est évident, mais même s'il n'est pas élu, nos amis américains se tournent d'abord vers le Pacifique. Donc, nous sommes dans une situation de très grande vulnérabilité avec un allié qui n'a pas du tout la même fermeté que celui qui était la sienne à l'époque du président Truman ou du président Eisenhower ou du président Kennedy. Donc, nous sommes vraiment dans quelque chose de nouveau. Alors, dire qu'il ne faut pas avoir une défense européenne, je ne comprends pas. Là où je comprendrais, mais je pense que c'est peut-être ça que vise Mme Maréchal, que nous n'avons pas d'armée, une armée européenne. Moi, je n'ai jamais été favorable à une armée européenne et même la communauté européenne de défense, dont beaucoup de mes amis se réjouissent, disent que c'était très bien. C'était un mauvais projet, à mon avis. Ce que pensait d'ailleurs, en fait, Jean Monnet, il l'a dit très nettement. En revanche, l'idée qu'on ne doive pas, entre les peuples européens, s'organiser ensemble, avoir une politique d'armement, il faudra évidemment continuer à commander un peu du côté américain si on veut que les Américains continuent à nous aider, mais on doit développer une grande partie de notre armement à partir de l'Europe. On doit coordonner notre action, on doit coordonner nos efforts technologiques, on doit coordonner les moyens, notamment pour commencer, les moyens qu'on met en œuvre en Ukraine. Et je dirais qu'il ne s'agit pas du tout de mettre en cause la souveraineté. La souveraineté française, il n'y a aucun problème. La comparaison qui est intéressante, bien sûr, comparaison n'est pas raison, c'est ce qu'on a fait avec le Covid. Le Covid, c'était une agression. On a agi pragmatiquement, on a coordonné nos programmes. Imaginez ce qu'aurait été la situation si nous n'avions pas une politique vaccinale, une politique de lutte contre le virus commun. Et ça s'est fait dans le respect de la souveraineté et le commissaire européen ne sera pas du tout un commissaire qui va diriger une défense européenne et envoyer se faire tuer des Européens à la majorité qualifiée. Ce sera simplement quelqu'un qui coordonnera pratiquement, technologiquement, les moyens d'agir en commun. Mais il faut que nous nous défendions. Ça n'est pas le projet défendu par Emmanuel Macron, mais moi, ça m'intéresse dans ce cadre de projet de défense commune que vous défendez. Quelle est la place et quel sera le rôle demain de la dissuasion nucléaire française ? Ah, ça c'est une question très intéressante. Mais c'est une vraie question parce que moi, je considère que les Français ont investi là-dedans. C'est eux qui ont payé cette dissuasion. C'est le gage de leur indépendance, de leur liberté, du respect imposé, si je peux dire, à ceux qui aujourd'hui regardent la France. Est-ce que demain, on est condamné avec cette défense européenne à devoir donc remettre cela ? Vous flattez en moi, vous réveillez en moi le vieux gaulliste que j'étais, que je suis demeuré parce que je suis resté, parce que je crois que le général de Gaulle reste mon inspirateur, sauf que je suis plus pour l'intégration européenne qu'il ne l'était. Et la force de dissuasion, c'est quelque chose de très formidable. Simplement, on ne réfléchit pas suffisamment à ce qu'est le problème de la dissuasion aujourd'hui. C'est un problème, je veux bien croire. C'est un problème très important. Nous étions hier dans un monde où il n'y avait pas de prolifération, ou très peu de prolifération, et une doctrine d'emploi, ou plutôt de non-emploi de l'arme nucléaire qui était, au bout du compte, rassurante. C'était la grande période de la guerre froide, ça a conduit à des tensions comme à Cuba, mais c'était maîtrisé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons la prolifération nucléaire avec des tas de gens extrêmement bizarres, en Iran, Corée du Nord, etc., et nous n'avons plus de doctrine d'emploi. Et alors, là, il faut savoir à quoi ça sert. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'arme de dissuasion, l'arme sert essentiellement à nous protéger des États un peu fous, un peu dangereux qui pourraient, tout à coup, nous menacer nucléairement. – Vous êtes... – Non, mais je finis, mais sur la Russie... – Ne donne pas la dissuasion nucléaire, c'est la question qu'elle vous a posée. – Non, mais la dissuasion nucléaire, elle appartient à l'État français, au président de la République... – On en a répondu à vous d'accord. – Laissez-moi une phrase encore. – Une phrase, mais vous parlez plus. – Oui, non, mais je suis d'accord, je parlerai moins après. Je suis d'accord. Je suis d'accord que je parle plus. J'ai tout à fait tort, excusez-moi, madame. Mais je voudrais... Comme c'est un énorme sujet que je ne peux pas aborder complètement, mais je veux dire que le grand problème, je ne crois pas du tout que Poutine va nous attaquer, même s'il nous attaquait, personne ne servira de l'arme nucléaire pour... On ne va pas détruire Moscou avec l'idée que tous les pays, toutes les villes françaises seraient détruites. En revanche, je crois que nous allons être confrontés à quelque chose de très grave qui est la volonté d'utiliser l'arme nucléaire tactique ou semi-tactique par les Russes. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons faire face et nous devons imaginer à la fois des techniques et des formules d'alliance et de mise en opérationnalité qui soient tout à fait nouvelles. C'est ça, le véritable problème, à mon avis, dans le monde de demain. C'est vrai, mais ça mériterait presque un débat. Mais je pense que M. Bourrange, vous n'êtes pas tout à fait aligné avec ce que projettent demain Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, mais c'est votre question. La dissuasion et le monopole... On a trouvé un point d'accord avec vous sur la dissuasion nucléaire qui fait consensus. On parlait de menaces existentielles. Une partie des Français semble considérer que l'immigration, ou du moins l'immigration de masse et non contrôlée, constitue aujourd'hui une menace existentielle pour la France, pour l'Europe. Vous êtes d'accord avec ce constat, Marion Maréchal ? Madame Maréchal va rattraper son temps de parole. Mais je vais même élargir parce que je voudrais rebondir et je vais vous répondre bien sûr sur l'immigration, mais j'aimerais rebondir parce que vous m'avez dit tout à l'heure que je ne suis pas un fédéraliste. Or, j'ai cru... Ce n'est pas pour un État fédéral. Il faut être précis. Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez plutôt toujours défendu davantage d'intégration européenne et c'est votre droit. Oui, ça oui. Ce qui est amusant, c'est que moi, je suis né en 1989, donc j'ai grandi, si je puis dire, dans l'Europe que vous avez contribué à construire et j'ai grandi avec trois slogans, trois slogans auxquels je crois que vous avez cru et probablement sincèrement cru, d'ailleurs, je ne vous fais pas le procès du cynisme là-dessus, qui est la mondialisation heureuse, qui est l'Europe puissance et qui est l'Europe c'est la paix. Trois slogans qui pour moi aujourd'hui incarnent malgré tout l'échec de l'Union européenne puisque moi, je me réveille à 34 ans dans une Union européenne et j'espère qu'on pourra en parler, qui est une colonie numérique des États-Unis, qui est une colonie économique de la Chine, qui est une colonie ou en passe de l'être démographique de l'Afrique et qui est en passe de devenir une colonie religieuse et culturelle de l'islam. Donc j'ai le sentiment que tout ce que vous avez proposé comme solution pour justement faire en sorte d'aboutir à l'Europe puissante a abouti à l'exact inverse, me semble-t-il. Et j'ai l'impression quand je vous entends, notamment sur votre discours concernant la défense commune, que vous êtes un peu comme les communistes au moment de l'URSS. C'est-à-dire qu'on disait ah oui mais en URSS, si le communisme ne marchait pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Et vous allez voir, quand on va vraiment mettre le communisme pur, là ça marchera bien. Et bien j'ai l'impression qu'avec l'Europe c'est pareil. On dit l'Union Européenne ne fonctionne pas, mais ne vous inquiétez pas. On va mettre plus d'Union Européenne et demain ça va fonctionner. Or on en met toujours plus d'Union Européenne, plus on en met, plus on met une majorité qualifiée, plus on élargit, plus on donne de pouvoir à la Commission, plus on intègre dans les traités et plus on se rend compte qu'on arrive à une addition de faiblesses et moins les promesses sont tenues. Donc moi c'est vrai que je vous pose une question mais peut-être que j'ai mal compris ou peut-être avez-vous changé d'avis. Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez vraiment après le combat européen qui est le vote depuis des années et qui est plutôt cohérent parce qu'en effet c'est toujours plus d'intégration, est-ce que vous croyez vraiment aujourd'hui quand on fait le bilan de l'Union Européenne que c'est en proposant toujours ces mêmes solutions d'intégration qu'on va réussir à apporter un nouveau cap politique ? Vous aurez compris que ce n'est pas mon cas. Sur la paix, je pense que la paix a été gagnée à l'intérieur de l'Europe occidentale. Moi, mais je suis petit-fils de militaires, un médecin militaire qui a fait tout verdun, un marin, un officier de marine. Bon, les générations précédentes, je suis né en 1946, les générations précédentes ont payé, c'est fini, c'est fini, on peut avoir des discussions avec l'Allemagne mais on est fondamentalement dans un parcours de coopération. Donc, je crois quand même que Mitterrand avait dit un jour que la France a fait la guerre à tous les pays d'Europe. Il avait ajouté, sauf avec le Danemark, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Et en réalité, c'est fini. Donc, la paix, en revanche, la paix, je réponds, la paix avec le reste du monde, c'est tout à fait différent. Moi, je n'ai jamais dit qu'on avait réalisé les repuissances. L'Europe s'est construite après la guerre sur une distinction entre la communauté européenne qui était vouée à la réconciliation des peuples et au développement d'une économie ouverte. Et là, la mondialisation n'est peut-être pas heureuse, mais ce qu'on a fait en termes d'économie depuis 1950, c'est remarquable. Nous n'avons jamais été aussi prospères et aussi solidaires que depuis ce moment-là. – Pas au niveau français, excusez-moi de penser au niveau français. – Non, mais quand on se compare, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare à ce qui s'est fait avant et à ce qui se fait à côté, on se console. Mais je crois que nous n'avons jamais eu une prospérité aussi grande dans l'histoire de la France, dans l'histoire de l'Europe et par rapport aux autres pays du monde. Il faut le savoir. – Aujourd'hui ou dans ces 50 dernières années ? – Non, mais Mme Maréchal a très logiquement placé son intervention dans la profondeur du champ historique en disant que nous étions pour un certain type d'économie, un certain type de paix. – On ne peut pas dire que les résultats de la France en 50 ans se sont améliorés. – C'est évident que l'Europe, la puissance, la protection a été déléguée, a été déléguée à nos États, et ça, vive le général de Gaulle et la force de dissuasion nucléaire, mais également à l'Europe atlantique, aux États-Unis. Bon, c'était comme ça et l'Europe ne s'est pas du tout construite sur le modèle de l'Europe puissance. Ça a toujours été un slogan qui ne s'est jamais réalisé. Et maintenant, je crois que ce que nous... Alors en plus, avec l'effondrement de l'Empire soviétique au début des années, dans la dernière décennie du XXe siècle, on se dit, on va toucher, c'était une expression de M. Fabius à l'époque, les dividendes de la paix. Moi, je n'ai jamais cru ça. Je n'ai jamais cru que Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, avait gagné, etc. Je croyais. En revanche, c'était très, très difficile de mobiliser les gens. Depuis ce moment-là, on est confronté à une menace islamiste très vif qui a commencé par la destruction des tours jumelles aux États-Unis. On a continué avec le durcissement de la Chine, le passage de l'ère Deng Xiaoping à l'ère Xi. C'est quand même une autre Chine qui est devant nous. On est passé d'une Russie post-soviétique à une Russie qui redécouvre la nostalgie de l'Union soviétique. Donc on est maintenant confronté à une Europe, à la nécessité de nous organiser. Mais on ne va pas s'organiser comme ça. Donc c'est notre travail maintenant. Nous ne l'avons jamais réalisé et ça impliquera des méthodes de fonctionnement. Je l'ai dit, j'ai parlé du Covid et d'autres choses. Des méthodes de fonctionnement qui seront effectivement très différentes des méthodes de l'intégration. – Jean-Louis Boulange, on laisse répondre à la question de l'immigration. – C'est intéressant mais ça va recouper la question de l'immigration parce que je pense que tous les deux autour de ce plateau, évidemment, quand on est des patriotes français, on aspire à ce qu'on puisse y avoir une France puissance et une Europe puissance. c'est logique, c'est-à-dire une addition de force plutôt qu'une addition de faiblesse comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui dans le fonctionnement actuel de l'Union européenne. Simplement, je ne porte pas le même diagnostic que vous, c'est-à-dire que vous, vous dites, si finalement l'Union européenne n'a pas réussi à installer cette Europe puissance, c'est parce qu'elle n'a pas pris les bonnes, elle n'a pas voulu, mais surtout, elle n'a pas organisé sur le plan institutionnel, sur le plan de la prise de décision, les moyens de se donner la puissance. Et donc c'est pour ça, c'est ce que vous défendez, qu'il faut aller vers davantage d'intégration européenne parce que c'est comme ça qu'on aura la pure option. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce diagnostic. Je pense que l'incapacité à aboutir à l'Europe puissance n'est d'un vice d'origine qui est celui de l'incapacité de l'Europe à savoir qui elle est et pourquoi elle a décidé de mettre les choses en commun. C'est-à-dire que concrètement, je considère qu'aujourd'hui, l'Union européenne, ou en tout cas l'Europe au sens large, avant d'être un marché commun, avant d'être des valeurs parfois informes comme celles des droits de l'homme que partagent d'ailleurs aujourd'hui aussi le Canada, les États-Unis, le Japon, l'Australie, qui ont des valeurs singulièrement européennes, l'Europe, c'est une famille de nations qui est portée par une civilisation. Et je crois qu'une personne, avant de savoir ce qu'elle veut, doit d'abord savoir qui elle est. Parce qu'évidemment, la puissance, c'est la projection de soi vers l'extérieur, donc encore faut-il savoir qui on est. Et ce que je reproche à cette Union européenne, je ne crois pas que ce soit juste une question d'organisation de la décision ou d'élargissement ou pas allergissement et de fonctionnement de la Commission, c'est qu'elle ne s'est jamais inscrite dans cette logique. Ça veut dire qu'elle ne considère pas aujourd'hui que la boussole de l'Union européenne doit être la définition, la transmission et la protection de la civilisation. Et même pire que cela, elle la combat. Ça veut dire qu'elle combat la civilisation européenne lorsqu'elle organise la submersion migratoire ou qu'elle considère que par exemple la réponse à la dénatalité c'est la venue massive de migrants. Parce que je tiens à vous le dire quand même qu'aujourd'hui il y a plus de migrants qui entrent sur le continent européen que d'enfants qui naissent sur le sol européen. Ce qui est quand même symboliquement extrêmement fort. Donc elle organise la submersion migratoire. Elle accompagne voire elle accélère l'islamisation du continent notamment en finançant des organisations islamistes proches des frères musulmans qui sont dans une démarche revendiquée aujourd'hui de conquête. Elle continue de financer et de vouloir l'adhésion à terme de la Turquie dont on sait qu'elle ne participe évidemment absolument pas à notre civilisation. Elle continue de refuser en termes communautaires et donc d'installer par exemple une préférence communautaire y compris sur le plan économique parce qu'elle veut raisonner en termes de marché ouvert et de marché libre. Et donc tout ça pour dire quoi ? C'est que je le crois fondamentalement il ne peut pas y avoir d'Europe puissance si à un moment donné on ne s'accorde pas pour dire que ce qui réunit aujourd'hui les pays européens ce n'est pas simplement des intérêts économiques c'est une civilisation et que c'est la défense de cette civilisation dans son être et de ce point de vue-là je vous le dis je pense que même si c'est symbolique c'est loin d'être anecdotique quand Jacques Chirac refuse l'inscription des racines chrétiennes que moi je défends dans la constitution européenne il pose là un acte pour moi qui est l'incarnation du vice finalement d'analyse et du vice politique de ceux qui aujourd'hui construisent l'Union Européenne. Peut-être mais vous appartenez à une famille de pensée qui est plutôt démocrate chrétienne même si vous avez parlé de gaullisme tout à l'heure est-ce que vous vous auriez inscrit les racines chrétiennes dans la constitution ? C'est un problème c'est un problème important mais mal posé Je suis comment ? Vous êtes pour l'inscription des racines chrétiennes moi je n'ai pas entendu Ah non vous n'y avez pas Je pense que c'est une je comprendrais bien qu'on le dise mais je crois que ce n'est pas exactement comme ça que je me représente la civilisation européenne D'abord vous avez dit ce qui est intéressant vous avez dit quelque chose de très juste c'est qu'il faut savoir ce qu'on est ça je suis entièrement d'accord avec vous ensuite vous avez dit la démocratie tout ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifiquement européen les Australiens les Canadiens les Américains Moi je me rappelle ce que disait le général alors de Gaulle l'Amérique sa fille l'Europe et l'Amérique sa fille je crois que tous ces pays ont été profondément marqués par l'emprise européenne par l'héritage européen et je pense que la démocratie libérale est quelque chose de tout à fait constitutif de l'Europe la démocratie libérale c'est pas singulièrement continentale le pluralisme religieux et pourquoi ? et c'est là où je retrouve les racines chrétiennes mais d'une autre manière que vous parce que je pense que l'Europe est née en réalité au milieu du premier millénaire avant c'était très intéressant il y avait la Grèce il y avait l'Orient il y avait les deux empires l'Empire romain d'Orient l'Empire romain d'Occident il y avait un tas de choses mais elle est née en réalité d'une civilisation chrétienne qui a alors c'est des choses qui paraissent étranges maintenant qui a adopté le dogme trinitaire c'est-à-dire la séparation la divinité du fils par rapport au père ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'homme a été considéré comme autonome par rapport à Dieu et donc l'organisation politique qui s'est développée tout au long de l'Europe est une organisation que nous appelons maintenant une organisation laïque mais le mot laïque d'ailleurs vient de l'église catholique mais ça je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus on parle de culture européenne non mais vous me demandez c'est tout à fait fondamental parce qu'à partir du moment où nous sommes dans cette situation nous considérons que le pouvoir temporel est un pouvoir qui n'est pas religieux ni catholique ni musulman qui n'est pas religieux et qu'en revanche les religions ont droit de citer au sein de l'ensemble européen et je pense que la constitution par exemple Poutine c'est le contraire c'est une union c'est la même chose avec les politiques c'est l'union du temporel et du spirituel c'est le patriarche et le tsar qui sont ensemble avant c'était je pense que Maréchal est pour la séparation des pouvoirs vous allez nous le dire je pense que vous me posez une question est-ce que je peux madame Maréchal a très bien développé son affaire je peux développer le sens que j'ai de l'identité européenne si bien qu'aujourd'hui je crois qu'il y a une identité européenne c'est la défense de ce modèle politique qui est un modèle évidemment inscrit dans un contexte géographique marqué par la Méditerranée l'Atlantique le Nord etc. et l'opposition l'opposition très forte à l'Est d'une conception totalement différente de la liberté et que ce qui fait au-delà de l'union de l'Europe dont font partie par exemple le Royaume-Uni ce qui caractérise l'Union Européenne donc c'est une identité différente c'est que en plus nous considérons que ces peuples qui sont unis par la démocratie doivent être unis dans un système intégré d'organisation qui ne met pas du tout en cause les Etats souverains je rappelle que l'Union Européenne proclame à tout moment la souveraineté des Etats que la compétence qui est attribuée à l'Union Européenne est une compétence d'attribution qu'on peut la retirer et quand on me dit que le traité de Lisbonne a été un traité qui a méconnu le nom je constate que la principale innovation du traité de Lisbonne ça a été d'organiser la possibilité du fraxit ou du Brexit c'est-à-dire de faire ce que les Etats du Sud-Américains n'avaient pas le droit de faire vis-à-vis du président Lincoln on a proclamé ça si c'est pas la souveraineté des Etats qui est affirmée à travers cela je ne sais pas ce que c'est en revanche nous organisons des compétences communes ensemble d'une façon aussi efficace et démocratique que possible je retiens deux choses pour conclure et qui nous séparent en effet radicalement donc monsieur Bourlange explique qu'il n'est pas pour la défense et la revendication des racines chrétiennes de l'Europe donc ah bah si vous expliquez que finalement toutes les religions se valent moi je considère que le continent je considère que le continent européen n'est pas un continent musulman et je souhaite qu'il ne le devienne pas d'ailleurs c'est une grande différence peut-être entre vous et moi et c'est pour ça que je pense qu'il faut d'ailleurs réduire drastiquement l'immigration parce que vous faites vous essayez de vous expliquer que finalement il n'y a pas de singularité culturelle des racines chrétiennes je crois qu'un des problèmes de l'islam c'est l'extrême difficulté à distraguer le temporel du spirituel et je vous laisse parler je vous parle sur le plan je vous parle sur le plan culturel d'ailleurs vous vous parlez sur le plan spirituel et on pourrait d'ailleurs parler de la place des religions tout à fait moi je vous parle vraiment sur le plan strictement culturel je considère que le continent européen est un continent pétri de ses racines chrétiennes grecques, romaines qu'on peut en être fier et qu'on peut les revendiquer je ne vois pas pourquoi on ne les inscrirait pas dans la constitution parce que ça fait partie une fois de plus de cette civilisation qui nous unit qui nous rassemble et qui justifie aujourd'hui que nous coopérions ensemble me semble-t-il et du coup j'ai perdu le fil de votre deuxième sujet puisque ah si c'est le deuxième sujet et ça c'est aussi une grande différence entre nous c'est que je constate que vous ne vous offusquez pas du fait que la volonté populaire a été bafouée à la suite du non finalement à la constitution européenne et qu'on a réimposé par derrière ce fameux traité de Lisbonne et je ne vous suis pas tout à fait quand vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a une délégation volontaire et comment dire une politique assumée de vouloir transmettre des plans de souveraineté alors c'est vrai en partie ça n'est pas non plus vrai toujours puisqu'il y a depuis quelques années quelques régulièrement des violations des traités des traités qui sont outrepassés volontairement par la commission on l'a vu d'ailleurs sur le plan sanitaire on l'a vu sur le plan diplomatique avec madame van der Leyen on l'a vu dans les emprunts parfois qui ont été contractés donc ce n'est pas tout à fait vrai de dire que la démocratie est toujours respectée dans le cadre actuel de la fonction de l'Union Européenne en fonctionnement de l'Union Européenne et je prendrai un dernier exemple qui est intéressant parce que me semble-t-il derrière les valeurs que vous prenez donc la question du fameux état de droit derrière chacun derrière lequel chacun met un peu tout et n'importe quoi il y a aussi l'utilisation par madame van der Leyen et la commission du fameux article 2 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne qui au prétexte du non-respect de l'état de droit est allé régulièrement sanctionner des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui avaient en réalité le tort de ne pas respecter ou de ne pas vouloir respecter l'agenda progressiste de la commission parce que ce que vous oubliez de dire je suis allé en Hongrie je peux vous dire que la Hongrie c'est tout sauf une démocratie je ne crois pas que quand les je crois ah oui carrément c'est pas une démocratie je suis allé en Hongrie j'ai vu l'opposant à monsieur Orban pendant la campagne donc les opposants politiques sont en prison il m'a dit je fais aujourd'hui à peu près je égale avec monsieur Orban pendant les élections dans deux mois je ne serai plus rien je ne peux pas faire campagne je n'ai pas le droit d'afficher je n'ai pas le droit de me réunir je n'ai aucune place dans l'audiovisuel je n'ai aucune place dans les journaux je n'existe pas il y a des observateurs internationaux à toutes les élections les sanctions contre Victor Orban pourquoi est-ce qu'il reste à l'intérieur de l'Europe c'est ce que je crois que nous avons pris effectivement les seules sanctions que nous pouvions raisonnablement prendre qui sont mais c'est un grand enjeu l'enjeu hongrois c'est un très grand enjeu nous avons réussi il n'est pas de gauche donc c'est sûr c'est insupportable les polonais les polonais ont fait le choix clairement de l'Europe la Hongrie ne l'a pas encore fait je pense qu'elle le fera mais effectivement nous avons choisi de dire c'est très important pourquoi ? parce que les hongrois ils votent au parlement européen qu'est-ce que vous pensez de la méthode nous avons refusé de leur donner nous avons refusé de leur donner des aides financières qui n'étaient pas tant qu'ils ne respectaient pas un certain nombre de choses et notamment tant qu'ils ne respectaient pas des règles du bon usage des deniers publics européens et ça je puis vous dire qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont est déforcé l'argent public européen en Hongrie j'ai une dernière question mais vraiment très très rapidement qu'est-ce que vous pensez vous êtes président de la commission des affaires étrangères qu'est-ce que vous pensez des méthodes aujourd'hui du gouvernement de centre gauche polonais qui jettent des magistrats en prison parce que moi j'ai entendu Ursula von der Leyen condamner quand c'était le gouvernement conservateur sur des motifs parfois un peu doutés une lecture de l'état de droit qui me semble très idéologique par contre c'est marrant je n'ai pas du tout entendu la commission européenne ni d'ailleurs les macronistes sur aujourd'hui le comportement du gouvernement de centre gauche en Pologne c'est un problème très important que vous soulevez très difficile le PIS non ça ne me paraît pas simple du tout le PIS a organisé une prise en main de l'ensemble de l'appareil judiciaire avec des juges aux ordres et donc si tout système c'est comme ça c'est comme en 45 donc quand c'est le centre gauche au pouvoir c'est comme en 45 il y a un moment la justice a été confisquée on peut envoyer les plus en prison on peut envoyer les ministres en prison quand c'est le centre gauche écoutez vous me posez une question si vous considérez que la Pologne dans les dernières années fonctionnait si le PIS avait gagné les élections je pense que ça se fait ce que fait aujourd'hui le centre gauche on parle les uns sur les autres ou pas vous me posez une question je réponds répondez rapidement oui je réponds simplement que c'est effectivement difficile de rétablir un état de droit pluraliste à partir du moment où l'ensemble des fonctions judiciaires au cours des dernières années a été contrôlé par des juges absolument aux ordres la gauche et le centre totalitaire c'est pas facile c'est vrai vous vouliez répondre j'ai grande confiance en M. Jolot non mais je trouve que pour le coup c'est très très éclairant et pour moi c'est vraiment la justification du gauche et du centre totalitaire au pouvoir c'est ce qu'on voit aujourd'hui à la tête de la commission et donc je trouve le deux poids deux mesures et très révélateur il nous reste 5 minutes j'aimerais qu'on parle quand même de l'immigration on a compris pour Marion Maréchal c'était une menace existentielle puisqu'elle nous a dit que le risque c'était que l'Europe devienne une colonie démographique de l'Afrique ce qui sont des mots assez forts est-ce que vous diriez vous Jean-Louis Bourlange que l'immigration incontrôlée aujourd'hui est devenue une menace existentielle et est-ce que l'Europe peut nous protéger de cette menace ou est-ce qu'elle l'accentue ? je ne parlerai pas de menace existentielle mais je pense que la maîtrise des flux migratoires est un défi immense et extrêmement difficile à régler soit au plan national soit au plan européen je constate que trois pays par exemple s'ils sont l'Italie s'est présentée avec l'idée de mener une politique fondamentalement anti-migratoire au bout de quelques mois un, elle y a renoncé et deux, elle a estimé qu'elle ne pouvait gérer son problème migratoire que dans une solidarité accrue le Royaume-Uni a dit ah ben l'Europe a empêché de mener une politique de contrôle des migrations je sors le résultat c'est que la pression migratoire a augmenté en Royaume-Uni qu'ils voulaient une immigration dite de qualité qu'ils ont en fait une immigration tout à fait de faible qualité et qu'ils ont des blocages dans les sondages dans la vie économique considérable le troisième pays qui est intéressant c'est le Danemark qui a bien montré alors on peut discuter mais le Danemark a bien montré qu'avec une bonne politique intérieure on devait gérer beaucoup mieux les problèmes d'immigration et là je crois effectivement que nous avons moi je ne plaide pas n'importe comment nous avons en France depuis une innombrable décennie et sans doute à cause de notre forme extraordinairement étatique et uniformisée d'action nous avons été incapables de réaliser une véritable politique d'intégration des gens que nous avons accueillis mais je reviens d'Allemagne comme je vous l'ai dit et j'ai observé qu'en Allemagne l'un des grands problèmes qui explique la stagnation économique de l'Allemagne c'est l'absence totale l'absence critique dans plein de secteurs de main d'oeuvre alors moi je suis pour la relance de la politique démographique je me suis toujours battu pour le rétablissement du quotient familial je crois qu'il faut relancer la famille qu'il faut relancer la politique démographique et je regrette que depuis Hollande on n'est pas même un peu Sarkozy on ait laissé tomber ces choses là moi j'étais dans l'opposition je suis un homme libre et je trouve que là nous devons faire quelque chose mais je ne suis pas naïf je sais que ça ne suffira pas et donc il faut essayer de régler de façon modérée des flux migratoires migratoires qui effectivement tels qu'ils sont organisés aujourd'hui c'est-à-dire avec une absence d'intégration sont extrêmement menaçantes pour l'unité de la société Marion Maréchal vous avez deux minutes trompe pour répondre et conclure l'émission il y a beaucoup de choses mais c'est intéressant ce que vous dites sur l'Italie parce que qu'est-ce que vous voulez Georgia Meloni lorsqu'elle arrive au pouvoir elle dit moi je le défends d'ailleurs et j'espère qu'au Parlement européen on pourra soutenir les gouvernements qui ont cette volonté installer un blocus naval en Méditerranée sur un modèle revisité de Sofia qui s'était fait l'opération Sofia qui s'était faite par le passé et c'est le gouvernement français et le gouvernement allemand qui ont bloqué cette opération puisque pendant que Georgia Meloni elle contraint et restreint les ONG qui sont complices des passeurs on a nous des gouvernements qui accueillent les bateaux de migrants de l'Océan Viking à Toulon et donc qui encouragent les appels d'air donc c'est vrai que vous avez raison confrontée à ces blocages et bien elle a changé stratégie et elle a dit puisque c'est comme ça je vais aller faire en sorte que l'Union Européenne finance des accords avec quand même accordons-lui cela pour conséquence le fait qu'il y ait 70% de départ en moins et de débarquement en moins pardon depuis que cet accord a véritablement été mis en oeuvre donc je pense que la question des accords évidemment est une bonne chose elle défend d'ailleurs elle aussi l'idée que je soutiens également du financement de hotspots à l'étranger c'est-à-dire que les demandes d'asile ne soient plus étudiées sur le continent européen une fois que les personnes sont entrées légalement mais que les dossiers soient d'abord étudiés et donc potentiellement refusés à l'extérieur des frontières je m'amuse ce que vous citiez le Danemark en exemple parce que ce que fait le Danemark et d'ailleurs qui n'est pas dans le droit migratoire européen moi je pense que d'ailleurs l'immigration il dépend surtout à la politique de décloisonnement des populations je finis juste là-dessus parce que c'est très intéressant le Danemark n'est pas d'ailleurs dans le il a négocié des clauses spéciales au moment de Maastricht parce qu'il y avait eu un nom au référendum on le rappelle dans un premier et je pense que c'est un modèle très intéressant parce que je pense que justement moi à l'exception évidemment de la protection des frontières communes sur le plan physique je pense que le droit de l'immigration tout ce qui touche notamment au regroupement familial et à l'asile ne devrait pas être touché par l'Union Européenne mais devrait revenir aux Etats et ce que vous ne dites pas sur le Danemark c'est qu'ils ont une lecture et une application du droit d'asile qui est beaucoup plus restrictive aujourd'hui que le droit d'asile européen ce que je défends moi aussi parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un appel d'air terrible et je crois que la seule manière de réduire l'immigration clandestine et j'en finirai par là c'est au contraire d'envoyer un message de fermeté extrêmement fort sur le modèle de ce qu'a fait l'Australie et qui a permis d'ailleurs de réduire à zéro pour l'Australie les morts en mer ce qui devrait évidemment être un objectif qu'ils ont réunis Merci Jean-Louis Moulange Merci Marion Maréchal on est déjà dans le temps additionnel on laissait Marion Maréchal récupérer un peu ces minutes de retard c'était passionnant on se retrouve pour un prochain numéro d'Esprit Libre toujours consacré aux élections européennes Merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501